Donc, on va parler aujourd'hui de vidéos collaborateurs et plus précisément de vidéos pour et par les formateurs. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ce sera la formation en vidéo, la création vidéo facile pour vos ingénieurs pédagogiques. Alors, ingénieurs pédagogiques, mais pas que, vu que le rôle de formateur, il est aussi souvent assumé par pas mal de monde en entreprise, à commencer par les managers, qui ont souvent formé les gens dans leur équipe. Donc, on va parler de ça et juste avant de se lancer, je vais vous donner un peu une idée de l'agenda. On parlera de pourquoi la formation en vidéo. Et là, on verra quelques chiffres. Ce qui me paraît intéressant, c'est aussi de vous donner un peu des billes éventuellement pour aller vendre un programme de vidéos fait par vos formateurs en interne. On verra quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer. Des exemples qui sont à la fois simples à réaliser et on verra aussi comment ils ont été mis en place et quels sont leurs principaux traits à émuler. Et on verra les principaux challenges qu'on rencontre dans la mise en place de programmes de vidéos collaborateurs, et notamment formateurs. Et on verra les solutions qu'on peut y apporter. Et pour finir, on pensera un petit peu à Canel. Je vous présenterai à la fois des scénarios qui sont disponibles dans l'application, et comment l'application et son système de workflow vous permettent de mettre en place, d'organiser et d'équiper vos collaborateurs pour réussir ce type de programme. Avant de se lancer, je vous parle deux secondes de Canel en deux slides. Donc, déjà pour vous parler, pour sécher un petit peu qui vous parle, moi je suis Guillaume, le CMO de Canel. Donc, j'ai fait pas mal de projets vidéo dans ma vie, avant Canel et depuis Canel. Et j'ai rejoint Canel notamment parce que c'est une solution de création de vidéos que je trouve géniale parce qu'elle est collaborative, dans le sens où on a à la fois des outils d'administrateur de programme avec une plateforme web qui va permettre de créer des scénarios, de gérer ses utilisateurs, leurs permissions, leurs rôles. Donc, des choses assez entreprises, c'est vraiment pensé pour l'entreprise. Et de l'autre côté, une app très légère qui permet à n'importe quel employé en cinq minutes de la prendre en main et de pouvoir créer des vidéos en un quart d'heure en suivant les scénarios qui ont été décidés en centrale et en suivant aussi la charte de l'entreprise, etc. Donc, on en reparlera un petit peu plus en fin de webinaire. Je vois qu'il y a encore des gens qui continuent de nous rejoindre et on va commencer vraiment le sujet, rentrer dans le vif du sujet dans 30 secondes. Donc, aujourd'hui, il y a 200 clients qui visent Canel. On verra notamment, on verra quelques exemples. Il y a Clarins dont on parlera tout à l'heure. Ça, c'est un grand groupe qui m'utilise pour faire de la formation. On ne fait pas que de la formation avec Canel. On peut faire des vidéos pour vraiment tous les domaines du business, que ce soit le marketing, la communication, la marque employeur. Mais on verra que notamment pour la formation et aussi pour l'information, quand on veut être informé du terrain, par exemple, c'est toujours utile de pouvoir produire des vidéos simplement et les faire produire directement par les gens qui sont sur le terrain. Sans plus attendre, pourquoi la formation en vidéo ? Alors, avant de me lancer, j'ai oublié de faire un petit rappel. Sur la droite, vous avez le chat. Vous savez tous comment ça marche. Maintenant, on a tous fait des dizaines de webinars par le passé. Vous avez un onglet questions. Si vous voulez poser vraiment une question, vous pouvez le faire dans le chat. Je le regarde en permanence. Merci, Olivier, pour votre bonjour. N'hésitez pas à vous passer le bonjour tous sur le chat. Et si vous voulez, je crois que vous pouvez utiliser des emojis. Je suis ravi de vous retrouver sur le chat également. Alors, on y va. On se lance. Donc, premier point sur pourquoi la vidéo de formation, c'est une question d'impact. Il y a des tonnes et des tonnes d'études qui sont faites sur le sujet. J'ai retenu quelques chiffres. Moi, déjà, 60% des personnes retiennent plus facilement ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent en même temps. Donc, la vidéo, pour ça, permet de combiner à la fois le visuel, l'écrit éventuellement sur passer des mots sur l'écran, et l'audio, que ce soit une voix off ou que ce soit quelqu'un qui soit en train de faire un webinar ou un témoignage. Et on a aussi un seul chiffre que je trouve intéressant. 86% des internautes qui déclarent utiliser des vidéos en ligne pour apprendre quelque chose, obtenir des informations. Et on le sait tous aujourd'hui dans la formation, YouTube est devenue une plateforme de formation gigantesque avec des tonnes de tutoriels sur des sujets divers et variés, de la musique au bricolage, en passant par des sujets professionnels. Je pense que c'est certainement la première source de formation, notamment pour les graphistes qui veulent chercher des choses sur la suite Adobe, par exemple. Donc, voilà, on en est convaincu, mais voici quelques chiffres, si vous en avez besoin, sur le sujet. La vidéo de formation, c'est un format efficace. J'y vois à ça plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que c'est un outil qui est perçu comme moderne et on sait que les collaborateurs, finalement, forment leur perception de l'entreprise en fonction de la modernité de ces outils. Si demain, vous arrivez dans une entreprise qui utilise Lotus Notes, ça ne fait pas la même chose que si elle utilise Google Mail pour la partie messagerie. C'est pareil pour la formation. Si on arrive et qu'il y a un vieux classeur avec des feuilles perforées, ce n'est pas la même chose que si on a accès à un portail avec des vidéos. Si on veut avoir une image d'entreprise moderne, il faut avoir des outils modernes et aujourd'hui, ça passe par la vidéo. Ensuite, on l'a vu, meilleure rétention de l'information avec la vidéo, tout simplement parce que le message passe mieux, il est plus digeste souvent et puis on utilise plusieurs sens, la vue, l'ouïe, on n'utilise pas encore l'odorat, mais on utilise ces sens-là pour apprendre et donc c'est important de jouer sur toute la gamme sensorielle possible. Troisième point, et ça on l'a vu de plus en plus avec la crise, c'est la possibilité de créer des contenus de formation qui soient disponibles en asynchrone. Et ce que je veux dire par asynchrone, c'est le fait qu'on voit beaucoup de webinaires comme on est en train de faire maintenant ou de visioconférences où l'information n'est pas forcément retenue. Dans le cas du webinaire, on peut avoir un replay. Dans le cas d'une visioconférence, pareil, on peut l'enregistrer pour éventuellement le repasser derrière parce que ce qu'on dit aujourd'hui restera vrai par la suite et donc tant qu'il n'y a pas eu de mise à jour, c'est important de garder cette information, de la rendre disponible à ceux qui n'ont pas pu être à l'événement initial et la rendre disponible aussi aux gens qui arrivent dans l'entreprise au fur et à mesure. Donc ça, c'est important, cette disponibilité en asynchrone de l'information. Avec la vidéo, c'est assez facile à faire. Ensuite, rapidité de mise à jour. Vous allez me dire, ah mais oui, ce n'est pas toujours facile de faire des vidéos. On va le voir par la suite. C'est assez simple. Ça dépend comment on s'y prend. Mais si on a une vidéo sur un sujet et que c'est une vidéo courte, si ce sujet change, il y a juste à changer une petite vidéo d'une ou deux minutes sur le sujet ou de changer éventuellement un programme qui comprend plusieurs petites vidéos. À ce sujet-là, tout ce qui est petite vidéo, ce qu'on appelle du micro-learning, c'est vraiment une grosse tendance de fond. Dernier point, avec la vidéo, on peut aussi, selon le LMS qu'on utilise, jouer sur la gamification et créer des programmes qui sont plus ou moins ludiques. Donc, en fonction des, on va dire des gammes d'employés qu'on veut viser, on va pouvoir jouer là-dessus. On ne va pas forcément jouer le même registre, bien sûr, si on est en train de former des top dirigeants que si on est en train de former juste comme des réparateurs en atelier. Donc, format efficace, avec trois bonnes raisons. Rendre la formation dynamique et moderne, favoriser la rétention sur le long terme et le tout le plus rapidement et économiquement possible. Et on va voir, l'idée, ce n'est pas de faire des productions à la Spielberg, à plusieurs millions de dollars le film. Non, là, on va parler de comment on utilise les sachants pour créer les programmes de formation en vidéo. Donc, comme je le disais, les ingénieurs pédagogiques ou les formateurs, les sachants deviennent créateurs de contenu parce qu'on ne peut pas envoyer une équipe de tournage en permanence, on ne peut pas organiser des grands rounds où on va avoir une dizaine de formateurs qui vont succéder pour aller créer un programme vidéo. et donc, si on ne peut pas mettre en place ces grands rounds de façon régulière, on est obligé en permanence de produire des nouveaux contenus, notamment si on peut les mettre à jour et qu'on va pouvoir faire ses mises à jour de façon quasiment temps réel. Donc, pour ça, on donne la main aux ingénieurs pédagogiques et on va voir comment juste après. Pour donner la main sur la réalisation des vidéos dans un premier temps et aussi pour établir des modèles qui soient dédiés. Il n'y a rien de pire, je pense, qu'on se retrouver dans un LMS et avoir 10 vidéos de 10 personnes différentes qui ne se ressemblent pas, qui ne disent pas les mêmes codes, qui n'ont pas la même qualité d'image, qui n'ont pas forcément le logo au même endroit, etc. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, il faut essayer de créer des modèles dédiés. Souvent, on peut parler de web série si c'est du contenu type communication. Et sinon, ce que nous, on appelle chez Canel les scénarios. On crée des scénarios, ce que certains appellent des templates ou des modèles. et ces scénarios, ils contiennent l'ensemble du déroulé d'une formation et ensuite, il n'y a plus qu'à la personnaliser en fonction du sujet. Par exemple, ça peut être de définir les différents cartons, les différentes animations qui vont passer, pouvoir le dérouler, de dire le pourquoi, le comment et une conclusion. Et enfin, ça m'amène au troisième point, la partie où il va falloir structurer et capturer le savoir. C'est une chose que normalement les ingénieurs pédagogiques savent faire. Il va falloir les aider pour créer des modèles vidéo qui soient engageants. Et donc, souvent, on s'appuie sur des formats comme des témoignages si on peut aller organiser des témoignages avec les personnes qui savent, qui vont faire de la remontée d'expériences, de la remontée de gestes métiers. J'avais un exemple, un client qui avait plusieurs boutiques dans lesquelles il fabriquait des glaces, enfin, il servait des glaces et il voulait avoir à chaque fois le chocolat liégeois de la même façon. En cuisine, le chef avait décidé que le chocolat liégeois ce serait comme ça. Il a pu faire la vidéo de démonstration et ensuite, utiliser la vidéo de démonstration dans l'ensemble des cuisines pour former les gens au moment où ils ont lancé le café liégeois et aussi pour former les nouveaux arrivants par la suite. Donc, voilà, on peut utiliser ces ingénieurs pédagogiques pour et comme des créateurs de vidéos. De ce point de vue-là, je vous parlais tout à l'heure de Clarence. J'ai cette superbe citation d'Isabelle qui est Training Development Directeur chez Clarence. Nous réalisons des vidéos de formation à destination de différents publics. Ça peut être des équipes locales, des équipes de vente en boutique, du retail, etc. Et le format vidéo est très efficace pour accompagner au mieux l'ensemble de nos équipes. Donc, on voit bien l'utilisation de la vidéo et encore une fois, d'être capable d'aller former différents types de publics. Et ça, on le verra tout à l'heure avec Canel. On peut vraiment s'adapter à la logique du terrain. Ceci étant dit, on va voir plusieurs cas dont s'inspirer. Donc, dans certains cas, je peux vous passer la vidéo parce qu'elle est sur YouTube. Dans d'autres, parce que c'est des vidéos plutôt internes, je ne pourrais pas vous les passer. Voir, dans certains cas, en fait, on a des clients qui ont trouvé leur vidéo de formation vraiment top. et ils se sont dit, on va aussi les utiliser comme tuto pour les consommateurs, pour nos clients. Et donc, c'est le premier cas, c'est le cas de Nuxe. C'est un cas qui est sur Instagram et malheureusement, via la plateforme de Webinar, je ne peux pas vous passer en direct une vidéo Instagram, mais vous pourrez aller la voir ensuite via le lien qui est dans les slides. Donc, sur Nuxe, on a ici une pharmacienne qui s'appelle Marie qui est spécialiste Nuxe et qui explique un nouveau produit qui est un déodorant bio, qui est un déodorant sec. Donc, sur cette vidéo, on va avoir à la fois une présentation du produit, on voit qu'il y a un petit peu de messages, on voit qu'il y a des, on utilise ce qu'on appelle des animations Lower Third pour mettre la présentation de la personne, on a des sous-titres, on a un carton qui rappelle un des points clés du produit et toute cette vidéo de formation, elle est produite uniquement par Marie en mode selfie, donc elle peut se filmer avec son téléphone et produire un format vertical qui, elle a choisi un format vertical car on va aller sur des réseaux sociaux notamment et il faut lui donc que Marie puisse faire ce type de format assez simplement, donc elle pourrait juste tourner avec son téléphone mais si elle tourne juste avec son téléphone n'aura pas moyen d'aller faire des incrustations, d'aller mettre des cartons, d'aller créer des sous-titres automatiquement, donc tout ça s'il faut le faire par elle-même c'est compliqué donc on le verra par la suite, ce genre de points qui sont nécessaires il faut les rendre simples pour les formateurs mais là on a une vidéo où on voit la personne s'est filmée toute seule, elle a son contenu, je crois que c'est une vidéo qui fait un peu moins de deux minutes, on peut faire ça soi-même en tant que formateur, en tant qu'expert dans l'entreprise et faire ça de façon on va dire pré-packagée par les équipes centrales qui peuvent dire ben voilà dans chaque vidéo ce seront les éléments qu'on va utiliser il faut que ce soit orienté expérience utilisateur il faut que le format il reste court et efficace l'idée c'est pas une dissertation de 30 minutes sur le produit c'est quelques conseils quelques points clés en deux minutes et il faut que ça reflète les valeurs et les images de la marque donc il faut qu'on puisse avoir le logo les bonnes couleurs les bonnes incrustations etc donc ça c'est le premier exemple vous aurez le lien dans les slides pour aller voir la vidéo finale mais surtout ce qui est à retenir pour moi c'est il y a un format bien établi et donc le formateur a plus qu'à rentrer dans ce format il sait un petit peu on met son pied dans la charre en thèse qui est déjà tout confortable tout chaude et il n'y a pas à lui demander de faire plus on reviendra sur le monde des challenges sur ce point là parce qu'il est essentiel un deuxième exemple et là je vais vous passer la vidéo on parle de l'EDEC donc l'EDEC c'est un programme pour les entrepreneurs et ils ont des petites vidéos de formation très courtes tout ce qu'on appelle du micro learning sur certains sujets clés donc ils se sont associés à plusieurs instituts de formation ou à des spécialistes pour créer ces contenus et donc notamment celui que je vais vous passer je vais vous mettre sur mute le temps de la vidéo on va regarder 30-40 secondes de la vidéo vous aurez le principe et on revient dessus juste après je m'appelle Sandra Nussbaum ça fait bientôt un an et demi que je travaille chez Legal Start au sein de l'équipe marketing nombreux sont les futurs entrepreneurs qui pensent qu'il faut absolument créer sa société dès qu'on commence à réfléchir au projet en réalité tant que vous êtes au stade de l'élaboration du business plan ou de la recherche de financement il n'est absolument pas nécessaire d'avoir juridiquement créé sa société ça devient impératif au moment où vous voulez par exemple commencer à émettre vos premières factures pour créer officiellement votre société quelle que soit la structure juridique que vous avez choisi que ce soit une SASU ou une URL si vous êtes seul à vous lancer ou encore une SAS ou une SARL si vous êtes plusieurs vous allez impérativement devoir respecter quatre étapes principales la première c'est la rédaction des statuts alors j'arrête la vidéo je reviens sur les slides donc ce qu'on a pu voir on a regardé à peu près 50 secondes de la vidéo alors c'est la partie ouais voilà et ce que je trouve intéressant donc on a un format court au global la vidéo fait trois minutes on a des réponses sur des sujets bien précis et donc on a ce que j'appelle un format snackable un format facile à consommer avec des explications claires il n'y a pas de jargon on parle vraiment un langage simple et on a des infos à forte valeur ajoutée on n'a pas passé dix minutes à expliquer pourquoi créer sa société on a répondu à un besoin très ponctuel et on voit que la personne se filme toute seule elle a un petit micro-cravate elle peut juste faire sa captation et ça va tomber ensuite dans le format décidé par l'EDEC avec les cartons qu'on a pu voir et ça je trouve que c'est important pour une fois ces cartons ils vont aider à structurer et dire dans trois minutes on ne peut pas répondre à plus que trois questions donc on va avoir ces trois cartons avec les différentes questions et des séquences de réponses qui font au global moins d'une minute jacune donc ça c'est important d'avoir défini ces formats-là en amont c'était le cas numéro 2 le cas numéro 3 j'ai pris un cas de chez nous l'onboarding utilisateur chez Canel donc quand on arrive dans la solution Canel on a un programme d'onboarding sur cinq jours avec des vidéos comme celle que je vais vous montrer et donc c'est Priscilla qui est chez nous à la fois responsable support et qui s'occupe de la formation des nouveaux arrivants sur Canel et qui a réalisé ces vidéos d'onboarding donc elle sait exactement de quoi elle parle je vous passe un petit bout de la vidéo je ne vous passe pas tout évidemment la vidéo est un peu plus longue elle fait plus de sept minutes je me remets sur mute n'hésitez pas si vous avez des questions s'il y a des choses qui ne passent pas on n'est pas forcément pressé par le temps donc n'hésitez pas le chat est là pour ça bonjour et bienvenue sur Canel cette première semaine s'annonce riche vous allez apprendre plein de choses aujourd'hui on commence par une vidéo de démo de l'application avec Canel vous réalisez vos vidéos en suivant trois étapes 1. le choix du scénario 2. l'aide à la captation et 3. le montage automatique je rentre donc dans l'application Canel pour commencer j'arrive sur la bibliothèque de scénario vidéo pour cette démo je vais choisir dans la peau 2 pour chaque scénario vous retrouvez une vidéo d'illustration pour chaque scénario alors pareil j'arrête la vidéo on revient sur les slides vous aurez le lien si vous voulez voir l'ensemble de la vidéo bien sûr donc l'idée sur cette vidéo on n'est pas sur du format microlearning on est un peu plus long on veut accueillir les gens sur l'application on les aide à se diriger donc ce que je trouve important c'est qu'on a le côté humain parce qu'on a la personne qui nous parle mais on ne s'interdit pas de passer évidemment sur l'application si on fait une démonstration de logiciel on a vu on a un moment on a une petite infrustration sur le côté avec 1.1 2 et 3 ça permet à la fois de jouer sur l'aspect visuel ah Olivier et Cyril vous me dites au revoir écoutez je vous souhaite une bonne fin de journée n'hésitez pas à télécharger les slides on va venir voir le replay pour avoir la suite les exemples donc sur cette partie là montrer plus qu'expliquer sur cet onboarding c'est important de montrer le logiciel on a vu aussi je ne l'ai pas dit on a sous-titré parce que déjà ça permet d'être plus accessible et surtout ça permet à quelqu'un qui est dans le métro qui est en train de regarder une de vos vidéos de formation qui est sur le terrain en usine ou quoi que ce soit de quand même comprendre ce qui se passe même si le son n'est pas lancé donc et pour mémoire sur mobile 90% des vidéos sont visionnées sur les réseaux sociaux ensuite il y a une question de focus le ton et les animations restent toujours très clairs très simples comme vous avez vu on ne passe pas par quatre chemins et donc c'est important aussi de former ces différents formateurs ces différents ingénieurs pédagogiques à être très clairs parce qu'il peut avoir plutôt un background de formateurs en réel sur des séances de une heure comment leur faire faire des petites vidéos il faut les accompagner le dernier cas c'est un cas tout simple c'est du coaching fait par Clarins pour ses boutiques et là on a donc on a Périt Mons qui est Clarins International Training Manager qui fait une vidéo toute simple depuis chez elle et qui explique le coaching je ne peux pas vous la passer parce que c'est une vidéo interne de l'entreprise mais ce qui est intéressant je trouve c'est de passer directement la parole à l'expert on voit sur le cadre que je vous ai mis qu'on peut se filmer de chez soi de faire un cadre assez neutre le discours il est très simple et structuré et c'est une vidéo qui fait moins de 4 minutes et qui permet de donner vraiment les bases du coaching et plutôt des raisons de faire le coaching aux différentes personnes en boutique les personnes notamment qui sont dans des jobs de manager donc on peut faire ce type de vidéos qui vend des vidéos plutôt d'accompagnement pour préparer pour faire un peu le teaser d'un programme de formation excusez-moi je bafouille de programme de formation un peu plus long évidemment donc dans ces 4 exemples je pense que ce qu'il faut retenir c'est qu'il vaut mieux viser des vidéos courtes parce que c'est plus facile d'aller visionner 4 vidéos courtes que de regarder un quart d'une vidéo puis de revenir plus tard donc ce qu'on appelle du micro learning donner la parole aux experts donc si vos formateurs ne sont pas eux-mêmes les experts ils peuvent tout à fait interviewer les experts et faire des témoignages ça c'est un format qui fonctionne bien aussi et d'un point de vue central si votre responsabilité en tant que responsable de la formation c'est de créer des contenus qui vont être fonctionnels imposer des formats clairs pas non plus trop laisser la main sur les durées de réponse sur le format des cartons les choses comme ça il faut vraiment de ce point de vue là être très directif si on veut aller un peu plus loin sur la vidéo donc on peut faire des choses un peu plus poussées que les exemples que je vous ai donnés je vous ai vraiment donné des exemples très basiques mais qui fonctionnent et qui font le job on peut inclure des plans de coupe on peut montrer un petit peu l'environnement dans lequel la personne évolue éventuellement bien prévoir les différents types de cartons différents types d'animations éventuellement pour avoir des animations explicatives avoir des incrustations comme on a pu le voir des fois en plus des sous-titres et faire un petit topo quand même à ces équipes sur comment bien s'éclairer vous voyez par exemple moi j'ai une petite lampe en plus ici si je mets ma main devant j'ai une partie du visage qui va être dans l'ombre et parce que j'ai la fenêtre de l'autre côté donc je fais un peu attention au moment où je fais ce type de vidéo à bien éclairer alors on en vient au challenge solution qui est peut-être le point qui vous intéressera le plus si vous n'êtes pas en train de réaliser les vidéos vous-même mais vous devez déléguer la création des contenus et de ce point de vue-là le premier sujet que vous pouvez avoir c'est convaincre vos employés convaincre des gens qui ne faisaient pas forcément de la vidéo avant ou convaincre des gens qui ne sont pas aujourd'hui formateurs et voulaient aller chercher des savoirs qui ne sont pas aujourd'hui capitalisés dans l'entreprise il faut des fois convaincre ses employés les faire monter dans le programme pour ça pour moi premier conseil flattez-les généralement leur dire que seuls eux peuvent le faire c'est assez valorisateur et vous savez que vous allez comme ça les mettre en avant je pense que ça c'est important il faut bien leur montrer aussi que vous leur machetez le travail que vous faites tout ce travail de préparation avant qu'il n'y a plus vraiment qu'à tourner le geste métier ou donner les petites explications en trois minutes comme on l'a vu pour le cas EDEC par exemple il n'y a pas besoin de faire plus que ça c'est la seule demande que vous aurez en termes de temps auprès d'eux et au final au global ne demandez que le nécessaire je pense que c'est très important de ne pas leur demander de faire du montage par exemple sur qui vous pouvez vous appuyer donc il y a les ingénieurs pédagogiques c'est votre premier relais eux peuvent s'appuyer aussi sur ces personnes là mais vous pouvez vous directement chercher vos différents experts dans l'entreprise donc ça peut être les gens qui sont à la R&D des analyses des gens qui sont vraiment perçus comme des experts même en externe de l'entreprise mais c'est aussi des experts plus terrain pour moi ça peut être des gens qui sont les SAV qui font les interventions on a des gens qui vont vraiment sur le terrain j'ai le cas de Lyon-Grosse où il y a des formations qui sont faites sur le terrain par rapport à des chantiers qui sont en cours en BTP vous voyez donc on peut faire ce genre de choses là les commerciaux sont souvent aussi des bonnes personnes pour aller chercher de l'information ils peuvent éventuellement aussi remonter l'information client ça peut être très pertinent dans les programmes de formation et au final les partenaires aussi parce que les revendeurs et les installateurs sont généralement aussi des bons viviers d'informations sur lesquels vous pouvez vous appuyer et ça rend plus vivant aussi la relation avec ce type de personnes et ça permet aussi de ramener ce type de profil de les rendre plus visibles dans l'entreprise ou dans les formations on rentre dans le vif du sujet avec la partie où on leur délègue la tâche de créer de la vidéo et alors pour ça le minimum c'est de leur préparer un script avec des instructions courtes on peut dire voilà il y a ces trois questions je veux que tu réponds de telle façon leur donner aussi une checklist de tournage comment bien se positionner alors là par exemple moi si je me tournais un petit peu on voit la poignée de la porte donc on n'a pas trop envie de voir ça sur la vidéo donc pensez à leur dire voilà comment bien vous cadrez voilà comment mettre un petit peu la lumière au bon endroit etc vous ne pouvez pas faire l'économie de ça si vous voulez avoir des contenus de formation qui soient de bonne qualité et pour ça ça veut dire éventuellement fournir certains outils donc vous pouvez faire un kit que vous faites tourner à vos différentes personnes qui vont réaliser les vidéos ou vous pouvez équiper les formateurs qui eux vont faire un gros volume de vidéos par eux-mêmes avec un petit pied un micro cravate comme on a pu le voir on l'a vu sur certaines vidéos et on a ce micro cravate et éventuellement une application comme Canel qui leur facilite et qui vous facilite aussi le travail alors encore une fois on a des vidéastes qui ne sont pas professionnels on a des vidéastes amateurs donc la préparation est vitale et le premier point on l'a vu c'est bien les briefer éventuellement formés sur des sujets comme la prise de vue pas une formation de 10 jours mais une petite formation même d'un quart d'heure ou une demi-heure dans un webinaire ça permet vraiment d'aimer le terrain prévoir la diffusion notamment parce que les gens veulent être très clairs est-ce que c'est de la diffusion interne, externe dans l'entreprise ou est-ce que la vidéo va être disponible etc et utiliser le feedback de vos collaborateurs le feedback des gens qui tournent les vidéos puis des gens qui les consomment c'est important pour pouvoir continuer de s'améliorer voir ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné de ce point de vue là ce qui pêche éventuellement c'est le rendu c'est la qualité de la vidéo et donc c'est là où c'est important d'avoir des solutions adéquates donc encore une fois je vous ai montré des exemples qui ont été réalisés avec Canel ce n'est pas la seule solution qui existe mais c'est beaucoup plus simple d'avoir une solution adaptée que de passer par un logiciel de montage et de faire des incrustations avec After Effects ou d'autres outils comme ça on l'a déjà vu former la base de tournage et dernier point c'est utiliser des smartphones récents et ça c'est vraiment important parce que il y a des choses qu'on ne peut pas changer en post-production notamment si on ne veut pas faire de post-production c'est la qualité du son et c'est la qualité d'image et la qualité d'image ça passe par utiliser des bons smartphones donc on a nous des clients qui ont quelques smartphones qui sont vraiment dédiés que à la création de vidéos et c'est plus convivial comme outil que des appareils type réflexe ou des choses comme ça où pour se filmer avec il y a un minimum d'apprentissage à faire aujourd'hui tout le monde est habitué à se filmer avec son smartphone alors pour que vos formateurs passent bien à l'écran ou la qualité de l'image etc je pense que ce qui est important c'est vraiment de les accompagner pour qu'ils restent naturels éventuellement leur donner des icebreakers dans des petites questions qui leur permettent de se détendre avant jouer la proximité la spontanéité le penser même dans le format que vous inventez vos scénarios pour qu'ils habitent un petit peu à ce côté naturel ensuite jouer sur la récurrence donc si vous avez déjà des formats qui existent c'est plus facile de se projeter c'est-à-dire que si vous dites ah oui c'est ce format là où il y a les trois questions ou c'est un format à pause café ou quoi que ce soit c'est plus simple de se projeter là-dedans et si votre formateur il est amené à faire de plus en plus de vidéos cette récurrence va faire qu'il est de plus en plus à l'aise et notamment à l'aise face à la caméra de ce point de vue là quand je dis caméra pour moi c'est vraiment le smartphone et ça a un autre aspect qui aide les gens à rester naturels c'est qu'on est très habitué à se filmer et se faire filmer avec des smartphones alors que dès qu'on sort une caméra il y a quand même un petit effet de recul généralement chez les gens qui sont filmés et qui n'ont pas l'habitude de l'être donc ça c'est à penser aussi dernière chose c'est amener dans la façon d'amener les sujets amener vos formateurs à utiliser des cas précis à ne pas être dans la généralité ou dans le postulat mais d'utiliser des anecdotes des profils des parcours à avoir des témoignages d'un client ou d'un autre collaborateur ça je trouve que ça amène à un certain côté naturel parce qu'on parle de ce qu'on a vécu plutôt que de quelque chose qui reste théorique c'est pour ça que moi je préfère aussi vous passer des exemples que passer des slides théoriques alors les formats utiles et simples à produire très rapidement là je vous parle de trois scénarios que vous pouvez retrouver dans le canal mais on ne les a entre guillemets pas inventés le tutoriel c'est des séquences courtes généralement c'est des gros plans sur un produit ou sur des gestes donc l'important c'est de respecter une suite logique encore une fois d'avoir un format assez directif de ce point de vue là et d'être capable d'avoir des incrustations de texte si besoin ou d'avoir une voix off ce genre d'outil là je n'ai pas parlé trop de la musique aujourd'hui mais on l'a vu je crois sur la vidéo d'onboarding de Canel on met un petit peu de musique en fond ça permet aussi de rendre la vidéo de formation plus agréable même si on n'est pas sur des vidéos de communication c'est important de penser à une petite bande son derrière et ça permet de gommer aussi certains petits problèmes éventuellement de captation sonore un petit frère on va dire une petite soeur du tutoriel c'est la démo produit donc là on reste la même chose on veut des scènes en situation on veut comprendre un parcours on veut aller de A à Z et éventuellement on peut inclure des astuces en incrustation donc ça c'est un format qui est utile aussi d'avoir avec une démonstration logicielle comme on l'a vu dans le cas Canel ça peut être une démonstration d'un produit ou d'un savoir-faire et donc ça là je vous ai mis un exemple réalisé par Canel c'est une société qui a des bornes d'interactivité pour les EHPAD donc là ils font tous leurs tutoriels et leurs démonstrations de produits avec Canel et enfin le format vraiment passe partout pour moi c'est le témoignage on efface caméra on explique ce qu'on a expliqué si éventuellement on peut agrémenter d'un petit peu de texte en incrustation sur le côté c'est génial l'idée c'est d'avoir un discours authentique de remonter des expériences terrain et on peut varier les contenus parce qu'on peut faire témoigner vraiment plein de profils différents et en fonction des 2, 3, 4 questions qu'on va vouloir évoquer dans la vidéo on va vraiment pouvoir orienter ça selon notre besoin voilà on arrive à 11h35 je vous explique en 2 minutes pourquoi penser à Canel pour vos besoins d'externalisation ou de création de vidéos déléguées à vos formateurs et après si vous avez des questions je les prends au fur et à mesure donc la création de Canel elle répond vraiment à un besoin qu'on a établi qui était que les vidéos aujourd'hui ça coûte cher généralement si on passe par une agence je suis désolé j'ai un petit bruit dans la rue c'est des pompiers j'espère que c'est pas mon immeuble qui est en feu et sinon que quand on a un studio en interne c'est pas non plus optimal généralement pour aller créer des vidéos de formation sur des sujets très précis tout de suite on rentre dans des budgets ou des des besoins de ressources qui sont pas pharaoniques mais qui sont importants donc on s'est dit il faut pouvoir donner la main aux gens qui ont la connaissance et le savoir et donc on a voulu avec Canel que les équipes puissent réaliser des vidéos pro sans compétence en 15 minutes et que ce soit accessible à tout le monde et donc utiliser un smartphone et les codes des applications de smartphone aujourd'hui pour que tout le monde s'y retrouve très rapidement le workflow de Canel est très simple en centrale vous définissez les scénarios vous utilisez les scénarios qui existent déjà dans l'application vous les personnalisez vous préparez chacune des séquences éventuellement vous personnalisez votre scénario pour une personne en particulier et vous mettez les questions que vous voulez qu'elle aborde comme ça tout est déjà prêt ensuite ce scénario est disponible dans l'application et la personne va pouvoir réaliser la vidéo avec des instructions notamment il y a une silhouette qui se fait dans Canel qui vous dit où bien vous placer pour que la vidéo se fasse bien ça c'est notamment pratique si on veut que la personne soit décalée pour avoir la place pour des incrustations à son côté et aussi des indications durées si vous voulez que la réponse dure 30 secondes vous avez un petit timer qui vous indique que vous arrivez à 32-33 secondes et qu'il va falloir s'arrêter de parler donc ça quand on est tout seul face caméra c'est pratique pour ne pas dépasser la troisième partie c'est le montage intelligent donc dans Canel l'application une fois que tous les éléments sont filmés la vidéo va se finaliser dans l'outil comme si vous prenez un powerpoint et vous l'exportez en pdf vous n'attendez pas à faire du montage ou de la mise en page là c'est la même chose vous avez toutes vos différentes slides on va dire vidéos elles se mettent bout à bout avec la bonne musique vous pouvez créer vos sous-titres et la vidéo est prête et donc le dernier point c'est l'incrustation automatique de votre charte graphique l'ajout de vos musiques pareil de votre charte corporate ça c'est important pour donner le même look and feel à vos vidéos puis faire en sorte que quand on arrive sur le portail de formation de votre marque et bien c'est des vidéos qui sont brandées donc ça c'est le workflow Canel qui se passe entre la partie admin qui est plutôt comme je disais sur ordinateur et ensuite la partie pour se filmer sur l'application vous n'avez pas beaucoup posé de questions pour l'instant soit j'ai été très très clair soit je n'ai pas été très inspirant je ne sais pas mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou dans la partie questions moi je suis encore là jusqu'à 11h45 11h50 si vous en pouvez répondre si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus vous avez la démo Canel qui vous montrera exactement comment ça fonctionne et vous avez aussi des guides on a notamment des guides sur la vidéo de formation que vous pouvez télécharger on a des guides sur les témoignages en vidéo etc et ça vous pouvez les utiliser pour vous même ou pour ensuite former vos équipes alors Mathieu peut-on traduire les sous-titres pour faire des vidéos dans différents pays oui tout à fait donc dans l'application vous avez la génération automatique des sous-titres une fois que sont générés vous pouvez les retravailler notamment parce que la reconnaissance vocale des fois va pas reconnaître un nom de produit de votre gamme ou des choses comme ça et ensuite vous pouvez exporter le fichier SRT qui est la norme qui est utilisée par Facebook YouTube et à peu près toutes les toutes les plateformes du domaine vous pouvez traduire votre fichier le remettre dans l'application et ensuite choisir si vous voulez par exemple la démo cannelle les sous-titres sont inclus dans la vidéo ce qu'on appelle du closed caption et sinon vous pouvez prendre le fichier SRT et puis mettre les différents fichiers SRT disponibles dans votre LMS ou sur YouTube et vos vidéos lanceront les sous-titres dans la bonne langue en fonction du navigateur j'espère Mathieu que ça répondait bien à votre question alors nickel super alors Monique j'attends votre question sinon je crois que j'ai préparé deux trois questions ouais alors des questions qui reviennent souvent comment repérer les meilleurs experts pour former en vidéo sachant que pour faire des vidéos en fait qui soient intéressantes il faut quelqu'un qui s'y connaisse un petit peu et puis quelqu'un qui passe bien à la caméra qui a envie de le faire parce que si on n'a pas envie de le faire ça ne passe pas je pense que repérer les experts ça se fait assez naturellement sur la partie expertise et ensuite quand on les met face à une caméra il faut voir comment ça passe alors Mathieu vous avez une autre question quel est le coût de cannelle alors on a une page tarif sur notre site et en gros le fonctionnement est qu'il y a des licences par utilisateur avec des prix dégressifs le plus simple c'est d'aller sur le lien que je vais vous mettre directement en chat et vous aurez comme ça vous avez une petite tirette notamment qui vous permet de régler le nombre d'utilisateurs sur lesquels vous voulez déployer la solution et vous pouvez aussi voir les différents les différents types d'offres qu'on a en fonction de votre besoin est-ce que c'est plutôt un besoin ponctuel est-ce que c'est besoin d'entreprise etc alors Monique, Corinne et Valérie merci beaucoup si la présentation était très claire évidemment si vous avez feedback n'hésitez pas à me les envoyer Lucille j'attends je vois que vous êtes en train de taper super merci pour je suis ravi de vous avoir apporté des éléments de réponse Monique oui il y a un replay vous recevrez le lien normalement si vous venez sur la même page alors j'ai peut-être avancé un petit peu voilà si vous venez sur cette page de notre site vous êtes directement sur la plateforme de replay et vous pouvez directement accéder et si vous voulez partager avec des collègues c'est possible aussi pour en s'y accéder en s'inscrivant sur la plateforme Livestore merci Mireille merci Anne-Laure passez également une excellente journée et puis j'espère que ça vous a inspiré pour aller un peu plus loin sur la vidéo de formation je vais fermer le chat et fermer la séance merci beaucoup à vous tous et excellente fin de semaine